Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un emploi du temps avec le logiciel Calc de la suite LibreOffice. Donc par exemple ici nous allons mettre les horaires. Donc je tape directement ici et vous voyez que le texte horaire s'affiche ici dans cette barre et je clique sur la petite coche accepter. Vous voyez qu'ici dans le tableur on a la cellule A1 qui est à l'intersection de la ligne 1 et de la colonne A. Ensuite je vais écrire lundi dans la cellule B1 et vous voyez quand je sélectionne cette cellule j'ai ici une petite poignée qui apparaît. Je vais tirer cette poignée en maintenant cliquer ma souris et vous voyez que le logiciel va incrémenter directement, sans que j'ai besoin de les taper, les jours de la semaine. Je vais centrer ici. Donc ensuite je vais, vous voyez, sélectionner ces cellules, je vais décider par exemple de mettre un arrière-plan gris et je vais modifier la couleur ici de la police en mettant du blanc. Et ici je vais mettre par exemple Lucida MAC. On va augmenter également, voilà. Tant que mon bandeau est sélectionné ici, vous voyez je vais me mettre ici, je vais maintenir la touche majuscule enfoncée et je vais tirer légèrement de façon à ce que... Alors attendez, je vais prendre l'ensemble des colonnes de B à F et je vais tirer comme ceci en maintenant la touche majuscule enfoncée et vous voyez que ça va me répartir équitablement les colonnes. Ici, je vais rentrer le premier horaire. Admettons que l'horaire de début ce soit 8h30, donc j'écris 8.30. Je fais entrer ou alors accepter. Et vous voyez qu'il va me mettre 8.30.00. Ensuite, si je veux qu'on ait un quart d'heure supplémentaire, et bien je vais mettre 8h45. Etc. Mais pour gagner du temps, je ne vais pas rentrer tous les horaires. Je vais prendre ces deux cellules et je vais utiliser un poignet qui va me permettre d'incrémenter d'un quart d'heure. Puisque la différence entre 8h30 et 8h45 est de 15 minutes. Et vous voyez, quand je tire, comme ceci, le logiciel va incrémenter directement de quart d'heure en quart d'heure. Alors c'est pratique, mais si je veux changer, par exemple, vous voyez, si je modifie la première cellule, je suis obligé de recommencer pour toutes les autres. Donc, on va utiliser une petite formule pour permettre de changer l'heure de début et que toutes les autres cellules soient modifiées en même temps. Pour cela, ici, j'ai un onglet qui s'appelle feuille 1. Je fais un clic droit. Je vais renommer la feuille. Je la nomme emploi du temps. Je clique sur OK. Je vais faire un clic droit et je vais insérer une feuille que je vais appeler. Alors ici, je vais la mettre après la feuille active. Et je vais la nommer paramètres. Comme ceci. Ici, je vais mettre le début. Et ici, j'indique le début. Par exemple, 30. Comme ceci. Ensuite, je vais choisir l'intervalle. Par exemple, ici, je vais mettre 15. Par contre, je vais nommer cette cellule. Plutôt que de l'appeler B2, je vais l'appeler intervalle. Tout simplement. Je clique sur Entrée pour confirmer son nom. Donc maintenant, je retourne sur ma feuille emploi du temps. Et ici, au lieu de mettre A2, je vais utiliser la fonction égale. Et ensuite, je vais sur Paramètres. Et je clique ici, sur cette cellule, qui sera le début. Et vous voyez que le logiciel me met que, en fait, la cellule, c'est la feuille paramètres avec la cellule B1. Maintenant, regardez si on modifie le paramètre. Admettons que l'on mette 8h45. Et bien, dans l'emploi du temps, le début de l'emploi du temps a changé. Nous allons maintenant mettre une petite formule qui va incrémenter l'ensemble des autres cellules. Donc, par exemple, ici, plutôt que de mettre 8h45, je vais écrire égale, égale la cellule précédente, plus... Alors ici, je vais utiliser la formule temps. Donc, j'écris TEMPS. J'ouvre la parenthèse. Ici, il m'indique qu'il faut mettre les heures. Donc, c'est 0 au niveau des heures. Je sépare avec une point-virgule. Au niveau des minutes, c'est la valeur de la cellule intervalle. Donc, j'écris son nom. Je mets un point-virgule. Et en seconde, je mets également 0. Et je ferme la parenthèse. Il ne me reste plus qu'à faire ENTRER. Et vous voyez que, directement, je suis passé à 9h. Je n'ai plus qu'à prendre la poignée de recopie et recopier tranquillement les cellules autant que je veux. Ici, ça va jusqu'à 17h30. On peut s'arrêter avant. Voyons ce que ça donne maintenant si je modifie le paramètre. Ici, au lieu de mettre 15, je vais écrire 30. Je clique sur ENTRER. Et au niveau de mon emploi du temps, vous voyez qu'on a modifié ici. On passe de 8h45 à 9h15. Vous voyez ? Donc, ce qui est extrêmement pratique. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Eh bien, je pourrais maintenant décider, vous voyez, de mettre ici, puisque c'est 30, donc on va mettre, ici, on va apprendre à fusionner, ici, les cellules. Donc, je clique sur ce symbole. Et vous voyez que mes trois lignes sont fusionnées. Il ne me reste plus qu'à écrire dedans, par exemple, Géométrie. Alors, ici, j'ai la possibilité d'aligner sur le haut, de centrer, ou d'aligner sur le bas, le texte de ma cellule. En général, j'aligne sur le centre. Ici, je peux choisir également toute une gamme de couleurs pour mettre la cellule sous forme de couleur. L'inconvénient de procéder comme ça, c'est que, en général, dans un emploi du temps, les domaines ou les contenus de séance sont assez récurrents et reviennent de façon répétitive. Donc, on va essayer de gagner du temps. Alors, pour cela, nous allons faire une liste de choix. Alors, nous allons créer une troisième feuille, que nous allons appeler liste de choix. Clique droit, insérer une feuille. Après la feuille active, je vais l'appeler liste de choix. Je clique sur OK. Et ici, je vais indiquer, alors, j'agrandis la colonne. Je vais la nommer contenu de séance. Alors, ici, je vais mettre des petits tirets, parce que quand je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, je peux mettre des tirets. Ensuite, pardon, il va falloir que je, ici, que j'enlève la cellule A3, que je fasse entrer. Ensuite, ça peut être, eh bien, par exemple, commençons par récréation, entrer, pause déjeuner, entrer, on va mettre ensuite géométrie. Alors, on peut mettre, même, préciser le domaine mat, et puis, on va mettre, par exemple, virgule géométrie. On va mettre mat, virgule, numération, etc., etc. Maintenant, pour avoir un liste de choix dans mes cellules d'emploi du temps, je reviens sur emploi du temps. Ici, au lieu d'avoir géométrie, donc, je vais diffusionner ma cellule, comme ceci. Et je la sélectionne. Ensuite, je vais dans Données, Validité. Ici, en critères, je vais choisir Plage de cellules. Ici, la source, eh bien, je vais cliquer sur cette petite icône. Et je vais sur l'onglet Liste de choix. Et là, je prends Contenu de séance. Alors, non, je peux prendre simplement les petits tirets. Et puis, je tire suffisamment pour prévoir également de modifier et d'allonger cette liste de choix. Donc, vous voyez, l'écriture, c'est Liste de choix. Et on va de la cellule A2 à la cellule A22. Il ne me reste plus qu'à faire OK. Et vous voyez que sur ma cellule est apparu ici un petit ascenseur sur lequel je vais cliquer. Et sur lequel je peux choisir ce que je veux. Ici, nous allons prendre les petits tirets. Donc, il ne me reste plus qu'à tirer comme ça pour chaque cellule. Donc, par exemple, jusqu'à 16h45. De la même façon, je peux faire comme ceci. Je peux sélectionner. Vous voyez, ça va très très vite. Et maintenant, si le mercredi de 8h45 à 9h15, eh bien, je veux choisir ici, par exemple, ma géométrie. Je vais cliquer sur ma géométrie. Directement. Si la récréation est à, par exemple, 10h15, eh bien, nous allons cliquer sur récréation. Si elle est tous les jours à 10h15, il suffit, vous voyez, de prendre la poignée de recopie. Et très très vite, on a... Alors, on va prendre un code de couleur. Par exemple, le jaune. Vous voyez, ça va très très vite pour recopier. Et choisir ici, un contenu de cellules. Maintenant, si je veux fusionner plusieurs cellules, eh bien, il suffit, par exemple, ici, si j'estime que la pause déjeuner, c'est une heure, eh bien, je prends mes trois cellules. Je vais cliquer ici sur fusionner. Je conserve le contenu. Et au lieu de mettre les petits tirés, je vais écrire pause déjeuner. Comme ceci. Alors, si je veux appliquer le même style, et bien, vous voyez, je vais prendre, par exemple, comme ceci. Ensuite, le fond noir. Je vais prendre, par exemple, open dyslexic pour la pause déjeuner. Je vais utiliser maintenant le panneau, enfin, l'icône, pardon, de clonage, qui va me permettre de cloner le style. Donc, je sélectionne la cellule, donc, je veux cloner le style. Je clique sur le pinceau, et, vous voyez, je vais cloner le style. Tout simplement. Ensuite, je choisis pause déjeuner. Etc. Alors, je peux utiliser la poignée de recopie. L'inconvénient d'utiliser la poignée de recopie, c'est que là, je n'ai pas la pause déjeuner sur trois cellules. Alors, je peux prendre comme ceci, et puis fusionner. OK. Fusionner. OK. Fusionner. OK. Alors, attention quand même, il faut absolument, au niveau des paramètres, choisir en premier votre intervalle. Pourquoi ? Parce que si vous décidez que l'intervalle de 30 minutes est trop important, que vous voulez passer à 15 minutes, et bien, vous voyez, ici, l'emploi du temps va être modifié. Donc, on va se retrouver avec une pause déjeuner qui sera à 10h30. Ce n'est pas ce qu'on veut. maintenant, nous allons voir comment changer le style de cette cellule. Vous voyez que 08.2.45, bon, c'est un formatage d'heure possible, mais ça ne favorise pas tellement la lecture. donc je vais sélectionner cette cellule. Donc, je vais sélectionner cette cellule, cliquez sur format cellule. Ici, au niveau du nombre, j'ai le format heure, qui est comme ceci. Donc, je peux choisir, par exemple, ce format-là, qui m'enlève les minutes. Et si je veux enlever les deux points, et bien, vous voyez, je me mets ici, au niveau de la description du format, j'enlève les deux points, je vais mettre un espace, des guillemets, le H, je ferme les guillemets, et j'indique un espace, et l'aperçu, ce sera 08.45. Comme ceci. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre le clonage de formatage. Je clique sur le pinceau, et j'applique ce format à l'ensemble de mes cellules. Et on se retrouve avec une heure, 9h15. Ce qui est beaucoup plus simple à lire. On va centrer cette cellule, comme ceci. Nous allons ici réduire la colonne. Voilà. Dans un prochain tuto, nous verrons comment créer une petite macro pour faire une remise à zéro de l'emploi du temps. A bientôt pour un autre tuto. de l'emploi du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada